bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle semaine aujourd'hui nous allons entamer notre rubrique bébé mois par mois enfin je vais essayer de fignoler cette rubrique là on va commencer par bébé à un mois donc en bébé en termes de croissance et d'éveil voilà c'est souvent maman qui rentre de la maternité et elle va observer de grands changements bébé donc bébé va passer ses journées à dormir à manger et à nous regarder en quelque sorte pour apprendre le monde qui l'entoure grosso modo ils disent que à un mois s'il s'agit d'un garçon il fait environ 3 kg 96 et mesure 53,2 cm et même moi pour une fille elle pèse 3 kg 75 et environ 52,4 cm apparemment le périmètre crânien est d'environ 37 cm donc ça c'est quelques petites recherches que j'ai pu faire pendant ce premier mois on a le système nerveux de bébé qui se développe ça lui permet de faire des mouvements de plus en plus ordonnés à un mois bébé à des activités réflexes il tente de téter ses doigts sa tête tombe s'il n'est pas retenu il agite ses bras ses jambes si on le met sur le dos à un mois il voit encore flou 1 mais il va quand même distinguer les couleurs vives et des contrastes sa vue n'est pas optimale il compense par l'audition en fait il écoute beaucoup enfin quand il ya un sens qui fait défaut ça rattrape sur les autres sens je pense que c'est la même chose chez les bébés vu que sa vue n'est pas optimale il va compenser par le côté audition c'est le moment où il faut communiquer le plus avec lui même si on a l'impression qu'ils comprennent pas faut observer aussi ses réactions au bout de moi bébé il suit les objets que l'on déplace devant lui réagi lorsqu'on lui parle il est curieux et le monde qui l'entoure l'intrigue on va commencer en tant que parents à différencier les pleurs et distinguer si bébé est fatigué si la fin s'il a besoin d'être changé et faut savoir que à un mois dormir pour bébé c'est vraiment sa principale activité il le fait entre 16 heures et 20 heures par jour quand on sait qu'une journée fait 24 heures voilà au niveau de l'alimentation de bébé à un mois bébé a pour seul aliment le lait qu'il soit allaité ou nourri au biberon l'alimentation est à la demande c'est vivant c'est vivement recommandé le bon rythme à avoir un biberon ou une tétée toutes les trois quatre heures ou dès que bébé vous fait comprendre qu'il en a besoin concernant la santé de bébé le vaccin contre la tuberculose n'est plus obligatoire mais toujours conseillé c'est le tout premier vaccin de bébé il n'est pas obligatoire mais par exemple pour ceux qui 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 sont d'origine enfin qui viennent de pays étrangers ou qui vont souvent à l'étranger il est vivement conseillé de le faire comme je sais que il peut m'arriver d'aller en afrique voilà j'ai fait le bcg à mon aîné et mon deuxième aussi voilà et voilà pour finir avec ce vaccin le cordon ombilical normalement de bébé est tombé et donc il ya les soins quotidiens à faire pour ce premier mois j'ai envie de dire laisser bien bébé dormir voilà lui donner ses soins et puis profiter des moments de tendresse dans le bain voilà bon ben j'espère que tout ceci va vous aider et puis voilà à passer une bonne semaine et puis enfin bienvenue au nouveau bébé et félicitations à celles qui ont mis qui ont accouché voilà qui en écoutant sont dans la période de naissance félicitations à vous et voilà bonne chance pour cette aventure l'aventure de parents voilà bonne semaine à tous désolé le temps est grisâtre enfin ça donne pas trop le moral mais on essaie de voir du soleil dans ce temps grisâtre voilà bon week-end à tous enfin bonne semaine à tous et puis bonne fin de week-end au revoir